Coucou à tous alors on se retrouve pour une autre vidéo courrier toujours pareil pour mon anniversaire là c'est un courrier de Christelle de missscrap89 je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos alors c'est la troisième vidéo que je filme aujourd'hui nous sommes toujours mercredi voilà et c'est la dernière vidéo pour aujourd'hui alors vous aurez toutes les vidéos bien sûr dans la semaine ou l'autre semaine je sais pas parce que là ça c'est super long j'ai une très mauvaise connexion du coup ça mouline énormément donc je sais pas du tout quand c'est que vous aurez celle ci Christelle si tu passes par là je te remercie pour ton courrier je te fais de gros bisous on va découvrir ensemble alors c'était Christelle s'inquiétait parce que c'était un courrier suivi elle n'avait pas de elle n'avait pas de elle trouvait que c'était long à venir et elle n'avait pas de suivi et c'est vrai que la poste j'ai remarqué que les quand on met le sticker suivi ça met énormément de temps parce que quand j'ai fait les remerciements il y a certaines j'ai mis des des suivis d'autres noms les suivis ont mis pratiquement une semaine alors que les noms suivis ont mis deux jours et ensuite les lettres vertes alors ce petit coup de gueule que je passe par rapport à la poste les timbres verts les timbres verts et les timbres prioritaires les timbres verts quand j'avais posté pareil certaines c'était des lettres prioritaires et d'autres c'était des timbres verts et bien si les verts sont arrivés avant alors que c'était pratiquement au même endroit les verts sont arrivés avant les rouges donc j'avais posé la question à ma postière et elle n'a pas su quoi me répondre donc des fois on met énormément de 20 parce que les timbres rouges sont quand même plus chers que les timbres verts donc c'est inutile qu'ils fassent deux tarifs autant qu'ils fassent un tarif ça arrive quand même pas pareil ça m'énerve moi c'est bon bref sur ce je vais me calmer alors qu'est ce que tu m'as fait christelle ça c'est le bout de là ça c'est la lettre la carte mon anniversaire c'est joli alors je vais dire d'abord mon mot je vous décris la carte comme ça quand je lis le mot je vais stopper je vais bien regarder la carte pour vous la décrire alors merci christelle pourtant ton cadeau surprise alors le courrier c'est pas grave je l'ai eu mais c'est pareil t'inquiète pas la poste j'y reviens la poste on sait jamais quand pardon je vois parce que la troisième vidéo c'est j'ai du mal à ça ça gratte ici oui la poste on sait jamais quand c'est que ça va arriver alors tu m'intrigues quand tu me dis une création un peu spéciale pour toi une première pour moi j'ai peur bon on va voir ça d'abord je vais vous décrire la carte je sais pas si j'ai pas rattrapé la le rhume parce que j'ai vraiment la gorge qui me gratte faudrait pas que mes mignon à travers la vie les messages qu'on s'envoie de temps en temps je sais qu'elle est malade à ce moment enfin si tu passes par là j'espère que tu vas mieux tu m'as transmis de ton angine alors une carte super jolie alors sur du craft avec un fond un fond qu'elle a réalisé elle même avec de l'aquarelle rose ça se voit pas trop en vidéo c'est du rose pâle il y a deux enfin oui rose pâle et rose un peu plus foncé ensuite il y a deux alors il y a plusieurs collages de papier thème un peu noël festif alors c'est du papier avec du avec du des paillettes ici on peut voir sur la vidéo on va pas voir là on peut voir les petites paillettes là il y a une découpe en feutrine en feutrine épaisse en feutrine rigide et super joli et là il y a du pilou enfin de la de la laine pilou pilou c'est super original c'est joli très joli carte que je vais afficher pareil là en face mon plein de travail si je trouve de la place oui ça s'accumule je suis super gâté cette année pour mon anniversaire je vois que c'est la première année que je reçois tant de cartes merci beaucoup les filles merci beaucoup alors alors c'est emballé dans du papier de soie noire comme le papier que j'aime c'est vrai qu'on a c'est pas facile à en trouver du papier de soie noire j'entends des clochettes j'entends des clochettes alors s'il y a des clochettes je vais adorer oh 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 un daily december alors c'est une première pour toi mais c'est une première pour moi je n'ai jamais reçu de daily je ne savais même pas ce que c'était avant daily december c'est Audrey Sanon qui m'a appris ce que c'était un daily december mais je ne connaissais pas c'est super déjà le papier j'adore c'est du papier du papier craft on dirait enfin ça ressemble à du papier craft et il y a plein de tamponnage enfin on dirait du faux cuir même enfin c'est déjà le papier est superbe la présentation est superbe enfin j'adore mais pour une première c'est réussi j'aime enfin c'est des couleurs des couleurs que j'aime alors le papier il y a des petits tamponnages de sapin de flocons de neige alors là avec la la dimo elle a écrit daily december là il y a du la tu de la je vais pas y arriver de la je n'arrive pas à trouver le mot je suis tellement émue que bon ça reviendra vous le voyez si vous arrivez à vous rappeler du mot vous me mettez en commentaire si c'est pas revenu avant la fin de la vidéo des petits boutons ici un bouton un énorme bouton avec en forme d'étoile avec une jolie ficelle avec du brillant jolie cette ficelle marron brillant là une étoile en bois un flocon de neige en bois une étoile en effet miroir un embellissement en bois en forme de sapin ici la laine pilou pilou la toile de jute ça y est la toile de jute ici ça a été cousu cousu avec l'effet que j'aime beaucoup que je fais moi à la main parce que je ne suis pas coudrant je peux utiliser ma machine là il y a une petite demi-perle super jolie vintage marron jolie marron j'aime beaucoup il y a des clochettes j'adore les clochettes j'adore les clochettes derrière c'est fermé avec un ruban c'est pas du c'est un ruban en matière vous voyez c'est cette matière là c'est pas du châtain c'est pas du l'organza c'est une autre matière je ne sais pas comment on appelle cette matière et à l'intérieur c'est super alors pareil la couverture bon hop ça a été cousu santa pono je ne sais pas ce que ça veut dire je le chercherai sur le dictionnaire des tamponnages pommes de peint feuillage épine voilà des épines un joli papier il est superbe ce papier alors effet bois derrière avec des tamponnages de sapin j'aime beaucoup cette forme de sapin beaucoup cette forme de sapin c'est l'original comme forme de sapin alors ça c'est le premier jour alors il y a le numéro 1 une petite étoile derrière avec cette laine pilou-pilou alors je suis en train de m'en enfin c'est pas un délit décembre que je fais je pense maintenant j'avais trouvé chez chez N un cahier je vais revenir sur la création de Christelle j'avais trouvé un cahier et c'est un truc sur pareil sur les feuilles de Noël peut-être que vous l'avez eu c'était l'année dernière je l'avais trouvé l'année dernière et j'avais l'intention de m'en faire de tous les jours faire une photo de famille à partir du 1er décembre et faire une photo famille écrire la journée enfin oui un délit décembre mais je le ferai que si si ça se passe bien si je peux si ça se passe bien voilà si ça se passe bien en novembre en décembre peut-être que je ne ferai pas une vidéo tous les jours mais je vous montrerai un peu comment je fais si j'ai le temps et si bon bref je repars dans mes trucs et c'est vrai que c'est assez sympa de faire un délit décembre c'est assez sympa donc on repasse à la création de Christelle sur ce je raconte ma vie moi l'appareil le alors je ne sais pas si c'est que c'était le papier mais peut-être pas c'est peut-être toi qui as fait le tamponnage je ne sais pas il me dira si c'est toi qui as fait le tamponnage si c'est ce tampon là il est superbe ce tampon si c'est toi qui as fait le tamponnage tu me diras si tu as trouvé le tampon parce que vraiment il me fait sur un tampon là la feuille on dirait du on dirait du bois alors est-ce que c'est toi qui as fait l'idée je ne sais pas j'aime beaucoup là un 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 tamponnage de alors une longue lettre la longue lettre du Père Noël la commande du Père Noël voilà l'enveloppe là c'est numéro 2 alors moi si je devais commander une chose une chose au Père Noël ça serait la santé la santé pour toute ma famille voilà ce que je commanderai numéro 2 avec une jolie un joli galon on trouve ces galon autour des chaises des chaises des années de l'époque des rois ça me fait penser à ça ici des tags avec la laine pilou-pilou avec le joli papier avec des reines là le joli papier marron avec des et que j'ai eu avec Gégé qu'elle avait que vous avez eu dans la vidéo je pense que ça sera la vidéo avant celle-ci avec le crochet elle avait utilisé ce papier que je trouvais très joli une petite pochette ici une partition de musique avec un die-cut en forme de chœur voilà moi aussi partition de musique que j'adore des petits gants c'est le numéro 3 ah oui mais c'est du papier que tu as teinté oui que je suis gourde on voit ça a été ancré ça a été vachement travaillé là ça a été voilà c'est un papier d'imprimante je sais que j'en ai quelque part de ce papier là elle y a passé le fil pilou-pilou c'est original ça fait super joli le numéro 5 un papier décollier qui a été qui a été travaillé enfin qui a été pas ancré passé au café là une découpe de serre des pommes de pain ah celui-là il est super joli le papier aussi je dis super super oui c'est parce que c'est joli je sais j'ai pas d'autres vocabulaire il va falloir que je me que je trouve d'autres peut-être mots parce qu'à force de répéter super super vous allez vous lasser mais c'est c'est superbe il n'y a pas de mots avec du paillette un appareil une lettre ouverte un die-cut en forme de sapin sur du bois enfin sur un papier bois je suis hors champ la tête du père noël numéro 6 avec des étoiles et superbe le papier on croirait oui il s'est repassé c'est pour ça que c'est ça qui m'a trompé c'est parce que tu l'as repassé et il est nickel et l'habitude quand on trouve le papier il est tout froissé il est tout de le repasser ça fait comme si c'était du papier super papier bon il va falloir que je repasse le mien aussi j'ai lié le fait que ce soit repassé là c'est un petit renard dans la neige et un tag sur un joli papier aussi noël une recette note de musique les 8 le boulot que tu as fait c'est impressionnant je ne méritais pas il fallait que tu te le gardes pour toi ça me touche quand même que tu aies fait que tu aies fait ça pour je sais le travail que c'est de faire alors je vais couper je vous reprends parce que je crois que j'ai du monde qui arrive alors désolé pour la coupure alors on reprend alors j'en étais au numéro 9 un joli un joli tampon bonhomme de neige alors un petit un petit papier qui a été travaillé qui a été passé au café et en plus repassé un joli tag avec ce joli papier beaucoup ce papier alors j'ai fait mon album mon mini album avec le ce sorte cette sorte de motif mais en rouge là il est marron il est super joli et sa petite pochette enfin son petit son petit on appelle ça une petite bande pour le mettre à l'intérieur avec le joli papier avec le voilà c'est pas un tamponnage je pense c'est un papier c'est un papier déjà imprimé avec le joli sapin le motif de sapin alors on a le numéro 10 le numéro 10 pareil avec la laine pilou-pilou là pareil des tags un joli papier des tags dans sa petite pochette pareil des tamponnages de sapin là une pochette de une pochette à minecraft avec le numéro 11 un joli papier c'est le joli papier qu'on a trouvé à un début voilà ici le numéro 12 avec le pareil le galon avec je crois que c'était une pochette là les petites couchettes ça a été cousu avec j'aime beaucoup cette ficelle blanche alors je suis peut-être hors champ je ne regarde pas comment je fais je vais peut-être que je le mettrai un peu comme ça pour ne pas être hors champ là on a allez comment ça s'appelle alors je ne sais plus numéro 13 ça va me revenir le papier il y a une autre pochette avec un tag numéro 14 ici des petites chaussettes numéro 15 avec le tag et sa petite pochette super réussi vraiment numéro 16 partition de musique là c'est un ruban on dirait un lacet avec ses points de couture numéro 18 avec des tags aussi alors là c'est une comment on appelle ça un papier je ne sais pas c'est les trous d'aval comme des parches même pour faire sa liste un tamponnage de cadeau de Noël il est vraiment tout ce que j'aime les cookies le 21 le 22 le 23 la partition de musique en espagnol je me ferai traduire par ma fille joyeux Noël le 24 là c'est une pochette on peut y glisser 24 et 25 jour de Noël et voilà merci beaucoup alors c'est Miss Crap 89 octobre 2019 il est magnifique attendez le décembre il est vraiment très réussi bravo je te fuis pour un premier franchement tu aurais dû te le garder tu aurais dû te le garder quand même ça me touche ça me touche merci beaucoup Christelle merci merci alors j'essaierai de le remplir avec l'autre enfin j'essaierai de je te montrerai enfin je te montrerai l'avancée enfin ce que j'en ai fait mais merci beaucoup merci 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 à toutes pour tous vos courriers que j'ai reçus alors là c'est le dernier que j'en ai pas j'en ai plus d'autres je dois recevoir un colis qui fera office d'une autre vidéo et après je pense que voilà en courrier belge je pense que ça sera l'avant-dernière et ensuite je vais entre les courriers je risque de mettre mais oui vous aurez cette vidéo ça sera ça sera déjà mis des tutos et ah oui autre chose que je voulais vous dire il me reste encore 5 minutes pour les grelots mais bon je devrais faire une vidéo plus courte vous l'aurez quand vous l'aurez j'ai trouvé des gros grelots mais alors plus gros que mes poupées alors je prends ma petite poupée alors la différence alors je les ai trouvées alors je vais dire les magasins mais c'est pas grave ça fait à intermarché j'ai trouvé ces gros grelots regardez la différence et pour faire une création avec des plus grosses perles après vous allez me dire on va pas trouver des grosses perles en fait avec des boules des boules de polystyrène enfin moi je vais faire une faux fuchsia avec la même chose que ça avec la laine et tout et mais avec une plus grosse boule et je trouve elles sont super jolies après bon vous pouvez juste même les accrocher sur sa pince elles sont super jolies comme ça et c'est 2,50€ les trois voilà et j'en ai trouvé des rouges et des blanches voilà j'aime pas trop faire de balles mais bon je sais qu'il y a certains qui n'ont pas trouvé alors j'en ai trouvé à inter voilà c'est ça que si vous êtes en recherche de gros grelots il y en a dans ce magasin bon elles sont pas données mais bon il y en a 3 quand même on peut faire quand même avec 3 on peut faire de jolies créatives bon merci encore Christelle je vous souhaite une bonne journée créative bye bye bye